Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de ce livre d'Amos Guitey, Isaac Rabin, chronique d'un assassinat qui vient de sortir aux éditions Gallimard et à la BNF, Biotech Nationale de France, un livre d'un cinéaste. En fait, Amos Guitey vient de donner toutes les archives qu'il avait sur ce qu'il appelle lui-même l'œuvre Rabin. Et la BNF organise une exposition avec tous ses documents, exposition qui n'est pas encore ouverte, bien sûr, du fait du Covid-19, mais qui, on l'espère tous, le sera très prochainement. En 2015, Amos Guitey a fait un film, le dernier jour d'Isaac Rabin, film bien sûr consacré à l'assassinat du Premier ministre israélien. Et Amos Guitey dit lui-même qu'il avait voulu refaire le travail de la commission d'enquête. Une commission d'enquête avait été mise en place par Israël après l'assassinat du Premier ministre israélien, mais elle ne s'était réellement attardée que sur le meurtre lui-même. Amos Guitey, lui, a voulu, dans son film et dans ce livre, eh bien, voir plutôt ce qui avait peut-être permis le crime. Non seulement les conditions de sécurité, comment se fait-il que Isaac Rabin n'ait pas été mieux protégé ? Comment se fait-il que son assassin a pu rester 40 minutes sans bouger dans l'espace qui allait conduire Isaac Rabin de la place où il avait prononcé son dernier discours et la voiture qui devait le ramener chez lui ? D'ailleurs, il dit qu'il avait été voir le président de la commission d'enquête en lui disant « Je veux faire la commission d'enquête qui n'a jamais eu lieu, je veux enquêter sur les responsabilités politiques qui ont conduit à cet assassinat ». Comme le dit dans sa préface Antoine Debecq, finalement, Amos Guitey a voulu faire une commission d'enquête par le cinéma avec son film « Le dernier jour d'Isaac Rabin ». Amos Guitey était très proche d'Isaac Rabin, familialement, sa mère et celle de Rabin étaient amis. Amos Guitey avait été exilé en France et c'est lorsque Isaac Rabin a été élu Premier ministre qu'il a pu revenir en Israël. Et puis, surtout, ils étaient proches sur le projet politique, sur leur vision du sionisme et de ce que doit vivre Israël. Isaac Rabin était loin d'être un pacifiste, il avait lui-même reconnu qu'il avait en 1949 expulsé les Palestiniens. Mais il s'est rendu compte que l'avenir d'Israël passait par une paix avec les Palestiniens et qu'il fallait vivre ensemble. Alors dans ce livre, il y a de nombreux documents, des photos tirées du film, bien sûr, des interviews de Pérez, de Rabin, de Shahat, le négociateur palestinien. Et puis Amos Guitey fait un peu le compte de toutes les rumeurs, calomnies, accusations qui avaient été envoyées contre Rabin parce qu'il avait eu, pour certains, le malheur d'avoir signé la paix avec les Palestiniens. Il avait été comparé à Hitler, il avait été déguisé en uniforme nazie. On lui envoyait des chats morts à son bureau, on lui crachait dessus, on lui avait des lettres avec des croix gammées. Il y avait, le jour de son assassinat, des ultra-orthodoxes qui se sont mis à danser, à chanter « Rabin est mort, Rabin est mort ». Et puis il y avait aussi toutes ces manifestations auxquelles Benjamin Netanyahou avait assisté. Il y a eu le 5 octobre 1995, donc un mois à peine avant son assassinat, des manifestations où il y avait des posters qui représentaient Isaac Rabin en uniforme d'officier de la Gestapo, au cri de « Rabin le traître », « Amor Rabin », pendant que Benjamin Netanyahou s'adressait à ses manifestants à partir d'un balcon. Et d'ailleurs Rabin avait répondu par la suite « Il est là, faisant son discours au-dessus de la photo me représentant en chef de la Gestapo et il me propose une rencontre. Je n'ai pas confiance en lui, ce n'est pas nous qui créons la violence, c'est lui ». Et d'ailleurs il y a un témoignage de l'air Rabin qui tient Netanyahou pour responsable, non pas de l'assassinat, mais de l'ambiance qui a conduit à l'assassinat de son mari. Et depuis d'ailleurs, par la suite, jusqu'à sa mort, elle n'avait jamais voulu rencontrer Netanyahou et encore moins lui serrer la main. Pour Hamos Guita, il faut parler de la mémoire. Elle est un agent de changement et si l'on ne peut pas regarder son passé et en réfléchir sur ce qui s'est produit, on ne peut pas avoir d'avenir. Dans la leçon inaugurale qu'il avait prononcée devant le Collège de France, Hamos Guitaï avait dit cela. Il faut parler de la mémoire. Elle est un agent très fort du changement. La mémoire n'est pas innocente et c'est pour cela qu'il fait ce travail pour Isaac Rabin parce que, bien sûr, ça parle également aussi pour le futur. C'est une autre conception du sionisme qu'Hamos Guitaï et Rabin ont par rapport à ceux qui sont actuellement au pouvoir en Israël. Hamos Guitaï rappelle cette phrase de Rabin « Il faut continuer le processus de paix comme s'il n'y pas de terrorisme et il faut combattre le terrorisme comme s'il n'y a pas de processus de paix. » Je voudrais conclure la chronique de ce livre, dont je vous conseille très vivement la lecture, sur le témoignage de Shimon Peres, qui avait partagé avec Rabin et Arafat le prix Nobel de la paix. Shimon Peres parlait des photos de Rabin en uniforme nazi, le cercueil que les manifestants portaient avec la mention « si j'ai Rabin », les crachats, les cris, etc. Et à la question que Hamos Guitaï pose à Shimon Peres « Y aurait-il pu avoir la paix si Rabin n'avait pas été assassiné ? » Shimon Peres répond sans hésiter « oui ». Et donc malheureusement, les assassins d'Isaac Rabin sont parvenus à leur fin, ils ne voulaient pas de la paix. Et effectivement, elle n'est pas survenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada